Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Ça nous amène presque directement au thème de la raison d'être. Plus largement, qu'est-ce que ce concept englobe pour chacun d'entre vous ? Alors, le terme de raison d'être porte en lui-même une forme d'ambiguïté. Et d'ailleurs, la Maïf n'a évidemment pas échappé au fait de se définir une raison d'être. Et on est même allé au-delà puisque nous sommes devenus entreprises à mission au sens de la loi Pacte, ce qui pose pour l'entreprise un niveau d'exigence extrêmement élevé. C'est le cœur de notre raison d'être et autour de cette idée d'attention sincère à l'autre et au monde. Et on voit bien que l'attention sincère, ça définit, ça décrit une manière d'être, ça décrit un comportement, une manière de faire. Si je suis attentif à mes collaborateurs, c'est évidemment un des volets de cette raison d'être. Si je suis attentif à mes collaborateurs, eh bien, voilà, derrière, qu'est-ce que je vais mettre en place pour démontrer que j'ai cette attention et cette attention sincère ? Attention sincère à l'égard de mes collaborateurs, ça veut dire que je me préoccupe prioritairement de leur épanouissement dans l'entreprise, en réalité. Si je suis attentif à mes clients, à mes sociétaires en l'occurrence, et si je le suis de manière sincère, ça veut dire que je vais en mettre en place là aussi tout un dispositif pour que la qualité du conseil qui leur est délivré aille bien dans le sens de leur intérêt. Que la qualité du service qui leur est fourni réponde bien complètement à leur demande, même si parfois c'est au détriment en termes de coûts ou que sais-je de l'entreprise. L'attention sincère portée au monde, eh bien, c'est bien, là aussi avec la sincérité de cette attention, c'est bien comment je prends garde dans chacun des métiers de mon entreprise. Chacun des métiers de l'entreprise, pas seulement le métier de l'assurance, mais aussi des métiers, je ne sais pas moi, le restaurant d'entreprise, l'entretien des espaces verts, la gestion d'actifs financiers, sujet extrêmement important. Comment je fais en sorte que dans chacun de ces métiers, mon impact environnemental, par exemple, soit le plus positif possible, ou le moins négatif possible s'il ne peut pas être positif, etc. Donc on voit bien que cette attention sincère, ça décrit un comportement, une manière d'être, plus qu'une raison d'être. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une toute petite ambiguïté sur ce terme. – Effectivement, mais quand je vous entends, justement, j'ai l'impression d'avoir plus quelque chose qui fait référence aux valeurs ou aux principes d'action qu'à la raison d'être, et que peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la raison d'être de la naïf. – Mais principe d'action, vous avez totalement raison. Pour moi, la raison d'être, c'est une éthique de la pratique. – D'accord. Et donc, quelle définition pour vous ? – Alors, c'est très intéressant, je vais revenir parce que je partage ce que vous venez de dire. On va finir par être d'accord sur trop de choses, ça va être un débat, c'est un débat, c'est un débat. – On va y arriver, avec un débat, c'est un débat. – Mais la raison d'être, c'est un concept comme le management les aime, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est un vieux concept de stratégie qui a été un peu remouliné ces dernières années. Et en fait, il y a aujourd'hui trois justifications à ce qu'on appelle la raison d'être. Alors, vous avez raison, une ambiguïté, quand on naît, on naît, c'est un fait. Ce qu'on a mis en avant, c'est d'abord une raison plutôt d'ordre moral, c'est-à-dire de dire, le profit ne suffit pas, une entreprise doit aller au-delà de simplement, si je puis dire, faire du profit. Parce que le profit, alors là, on tombe sur un vieux fond qui peut être chrétien ou marxiste, ou en tout cas, une espèce de réticence à l'idée que le profit en lui-même est moralement suffisant. Il faut, moi j'appelle ça un supplément d'âme. Et donc, que l'entreprise doit aller chercher quelque chose un peu à l'extérieur, dans la société, pour que, bon, oui, ok, elle fait du profit, mais elle, je ne sais pas, elle apprend aux enfants à lire, ou elle fait, enfin, ce supplément d'âme-là. Donc, ce qui est évidemment important, c'est que derrière, on a des croyances très profondes sur la façon dont on voit le profit. Et c'est acceptable, bien sûr. Mais enfin, il faut avoir conscience que ça procède aussi d'une façon de voir le profit qui est, on va dire, plutôt réticente. Il y a eu une deuxième justification de la raison d'être, que j'appelle plutôt stratégique. Alors là, on est dans tout le courant du management des années 70. Sur la raison d'être, c'est l'étoile polaire qui va permettre au management de prendre des décisions en disant, ces décisions sont-elles ou ne sont-elles pas conformes à notre raison d'être ? Est-ce que ça va servir de guide ? Et donc, ça va entraîner la performance. Donc là, l'argument, il est autour de la performance. Bon, l'expérience montre que ce n'est pas le cas. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je l'espère bien. Et puis, il y a une troisième raison qui est plus récente, qui est de dire, la raison d'être, c'est vecteur de sens pour les collaborateurs, et donc d'engagement. Dans les trois cas, on est quelque part assez utilitaire. Ou en tout cas, on a, moi, ce que j'appelle des modèles mentaux, en tout cas, des croyances très fortes sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Je crois qu'il y a une approche un peu alternative de tout ça, qui est de dire, la raison d'être, au fond, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'une organisation, elle est créée par des gens, pas toujours pour gagner de l'argent. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens créent des entreprises, moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, les raisons sont très souvent multiples, parfois assez floues. Alors, il y a toujours un peu, quelque part, l'idée que si ça marche bien, on va gagner un peu d'argent, c'est parfois présent, ça ne l'est pas toujours. On a aussi des motivations qui sont, alors moi, je cite toujours l'exemple de Hewlett et Packard. Ils créent Hewlett et Packard, pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de travailler ensemble. Ils ne savent pas bien ce qu'ils vont faire, mais ils sont amis de par leurs études, ils créent l'entreprise. Nous, ce qu'on voulait, c'était bosser ensemble. Donc, ils créent l'entreprise, et après, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ils ont mis cinq ans à trouver qu'ils allaient faire de l'électronique. Et donc, la raison d'être, souvent, elle est très multiple. Ça peut être, moi, ce que j'observe beaucoup, aussi bien dans des entreprises naissantes que dans des entreprises existantes, c'est très souvent le plaisir de travailler ensemble. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher quelque chose que les chercheurs en management appellent, vous savez, téléologique. C'est-à-dire quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Une espèce de raison éloignée de nous. On peut trouver en nous le plaisir d'être ensemble et d'agir. On pourra en discuter. Je suis persuadé qu'il faut sans doute un peu les deux. Mais on va continuer sur la raison d'être et essayer de mettre un petit complément. La raison d'être peut-elle être la même dans une administration, dans une collectivité publique, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une mutuelle, par exemple, comme la Maïf, dans une PME, dans une ETI, dans un grand groupe. Est-ce que la taille ou le type d'entreprise fait une différence, Pascal, pour vous ? Alors, pour moi, il n'y a pas de différence vraiment de principe, mais il y a en réalité de vraies différences pratiques. Pour moi, il n'y a pas de différence de principe. Je pense à la fois pour les raisons que j'ai dites d'attente sociale à l'égard de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Et on reviendra dans les catégories que vous avez citées. Mais aussi parce que... Et je vous ai entendu, Philippe, sur, finalement, les ressorts de la motivation individuelle. Malgré tout, et je crois beaucoup au ressort tiré de la manière dont l'entreprise, comment dirais-je, considère ses collaborateurs, la question de la confiance, par exemple, est un ressort complètement essentiel de motivation. Si j'accorde, a priori, et c'est un acte de foi, ma confiance à l'ensemble des collaborateurs, et donc que je leur donne les marges de manœuvre suffisantes pour exercer leur activité, et pas simplement dérouler des process, mais véritablement trouver en eux-mêmes des solutions à des problèmes qui se posent à l'entreprise, évidemment que la motivation va être infiniment plus forte. Très différemment, vous preniez l'exemple d'une administration ou d'une entreprise publique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que... à la fois plus simple et plus compliqué. Une administration, sa mission, son objet, son objet social, si on utilisait ce terme, c'est précisément l'intérêt général, le service public, peu importe comment on le qualifie. Et donc, en soi, cette mission, c'est une mission de bien public, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter à ça une raison d'être ? Spontanément, on pourrait se dire non, en tout cas pas au sens de la finalité, puisque la finalité, elle est déjà là. La finalité, c'est l'intérêt général. La finalité, elle est téléologique. En revanche, si on considère la raison d'être comme étant une manière d'être et une responsabilité sur ses pratiques, alors le fait de poursuivre un intérêt général aussi noble soit-il, le fait d'avoir une mission aussi grande soit-elle, ne doit surtout pas nous exonérer de la responsabilité que l'on a sur la manière de faire les choses. Je peux exercer un service public complètement essentiel et chercher à ne pas polluer, etc. Philippe ? Alors, effectivement, la raison d'être, elle va varier en fonction du type de l'institution, mais je crois qu'elle peut même varier au sein d'entreprises, surtout le cas des entreprises, au sens où, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait, par exemple, pas de concurrence très forte au sein de l'organisation entre les gens, etc. Moi, j'ai travaillé avec des équipes commerciales dans lesquelles il y a une extrême concurrence entre les gens. Ce sont des environnements très durs et qui sont exaltants. Moi, ce n'est pas mon truc, personnellement. Et donc, l'enjeu, c'est, encore une fois, pas de dire il y a un modèle unique, c'est que chaque organisation développe, comme dirait Friedman, dans le respect des lois et de l'éthique, bien évidemment, il faut toujours rappeler ça, une culture dans laquelle certains vont s'épanouir, d'autres ne vont pas du tout s'épanouir. Et donc, c'est ce qui explique que, par exemple, je vais, moi, être à l'aise dans une organisation et être très mal à l'aise dans une autre. Je peux vous dire que... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501